le top 100 apparemment des moves les plus intelligents dans rainbow six en sachant que rainbow six a au moins cet avantage là de pouvoir proposer des moves où il n'y a pas forcément que le aim avec des moves de ouf ah déjà il ya du movie sport ok ok cool ça fait bizarre de revoir des vieilles maps la vieille consulat avec le pré-shot le plus connu de l'histoire du pré-shot quand tu tirerais par cette fenêtre pour choper le mec qui était en train de renforcer en retard dans les toilettes oh c'est tellement intelligent parce que dans le mettant exactement là où il a mis du coup la reine je vais faire que derrière l'eau déjà il va rien voir que là on a la surbrillance mais avec le smoke tu vois rien du tout et en plus tu prends des dégâts donc après si tu sautes dedans en plus il s'en est mis un à côté de lui ce qui est hyper intelligent putain voilà il le voit pas il le voit pas du tout du coup il commence à prendre des dégâts il sait pas du tout c'est franchement c'est hyper intelligent en vrai c'est rare bon après je joue jamais se moque ok c'est sur console ou parce que le lay mais pas ah mais il a un charme de pengu ouais je comprends mieux ouais ça on l'a déjà vu ça le coup du castle qui garde une castle pour diffuser derrière à ça je trouve ça incroyable j'ai jamais fait de clôtres comme ça mais c'est vraiment drôle ça attend j'essaie d'anticiper ce qui va se passer c'est une asamie il lui reste toutes ses asamie elle va faire la même chose qu'avec castle voilà bon j'en aurais mis une à côté de la mira quand même la grenade non celle là elle est connue pour le coup alors pas de ce côté là en règle général la grenade elle se fait de l'autre côté quoi ici à droite tu montes survie là même endroit et la grenade tombe à la porte diamétralement opposé à la porte de la statue mais ouais c'est connu ça ça fait tellement des belles impacts forcément forcément bon ça c'est assez drôle quand même en vrai l'une des grenades comme ça qui est incroyable et qui marche très très bien malgré le fait que tu puisses beaucoup couquer les grenades surtout parce que tu peux tu peux pas couquer les grenades faudrait que je la prenne c'est la grenade de coastline je spawn dans les ruines et tu travailles c'est un placement donc c'est exactement le même genre de grenade que les grenades que tu travailles sur counter strike donc c'est vraiment la même méthode quoi faut prendre un petit repère machin des troisième nuages à gauche et après tu balances la grenade et vu que tu l'as travaillé pixel mais celle là sur cause sur coastline pour le coup elle passe dans la trappe de drone elle roule un peu elle tombe et elle défonce le mec qui est dans l'escalier sunrise non mais là c'est pareil en putain c'est vieux en rance là pour la simple et bonne raison que l'écriture en haut là est vieille et ça là le tableau des scores est vieux ouais non mais là c'est là c'est pas mis like you c'est juste que le mec en face est débile ça c'est bon ça avec une clash je l'ai déjà fait ça clutché en utilisant la clé mort adverse avec une clash ça passe super bien parce que son shield dépasse en plus un peu sur le côté quoi tu fais gauche droite contre une clash faut vraiment pas mettre de clé mort ou alors faut s'en éloigner vraiment ah il est pas tombé ok il le fait très très bien parce que c'est pas simple du tout de trigger les clés mort tu as même pas une demi seconde pour le coup pour pouvoir réagir et le mec était toujours pas tombé mais c'est intelligent mais attends mais il tire dans quoi l'autre ce qu'il a l'air de défoncer quand même là il est bien en train de tirer sur le jäger pourquoi le jäger il prend zéro dégâts jäger il a un trou de balle en titane ou comment ça se passe what mais ça n'a pas de sens qualité allemande nom de dieu jäger a des semelles en acier trempé c'est dans sa bio absorbé par son balle trou d'où l'expression le trou de balle ok ça pose une ok déjà vu ça déjà utilisé en pro league pour une sortie de la fenêtre dragon sur skyscraper avec un mute du coup qui top dragon la plupart du temps vous savez quand il y a la porte qui donne sur l'escalier dark c'est l'une des stratégies pour attaquer le top au final de venir ici de prendre l'escalier dark en attaque de prendre la porte la porte dark et d'essayer de défoncer le bombe site à partir de là avec souvent un montagne ou une oza et souvent du coup tu as envie d'aller les jouer les mecs mais tu peux rien faire en fait parce que une fois que l'escalier dark ils tombent bah ils tombent et tu peux pas vraiment faire grand chose du coup il reste que la rotation obligatoire du site ou alors contact à gauche avant il y avait une trappe à drone là elle y est plus cette trappe à drone c'est assez chiant parce que tu as les attaquants qui font quelque chose mais tu peux pas réellement réagir et la fenêtre bien évidemment celle qui est derrière les attaquants une fois un mec savait que les gars mettaient des clés mort sur la fenêtre et du coup avait gardé un mute pour mute la clé mort parce qu'elle se mute maintenant ça a été rework au début c'était pas comme ça ce qui doit marcher d'ailleurs aussi avec tubarao en plus rapide c'est smart hein et ça c'est vu en pro ça wait what qu'est ce qu'il fait une ligne oh mais ça c'est vraiment un truc de fils de p*** quoi l'autre va essayer de lui mettre un énorme spray je pense qu'il va se pencher à droite l'autre va vouloir tirer à l'intérieur du canapé il va déclencher lui même le goyo ça va faire un dégât de zone et ça va tuer l'otage pencher à droite tirer sur le goyo il se barre l'otage crame et la manche est perdue oh pour faire monter son flores et le faire péter le truc au dessus oh je savais pas que tu pouvais punch comme ça oh c'est incroyable ça attends ça marche toujours ça de mettre les flores dans un trou de mêlée moi je me faisais chier à les faire monter avec juste un coup de mêlée le flores y rentre je me serais attendu à ce que tu puisses le faire avec au moins 4-5 coups de mêlée tu vois que ça fasse la taille du drone j'ai jamais vu ça ouais moi non plus bon après c'est assez long à mettre en place faut pas te foirer quoi attend outback qui avait oublié que outback était comme ça tu m'aurais demandé de me rappeler d'à quoi ressemblait outback avant d'être rework je t'aurais dit mais attend mais outback elle a jamais été rework ok mais on comprend pourquoi oh là là l'ancienne consulat c'est vieux ça encore attend ils vont faire quoi ils y vont à 3 d'un coup non le shield vous pensez pas l'ancienne favela avec cette ligne là quand tu descendais tu avais une grosse ligne de fils de pute là putain je l'avais straté ce map quoi oh le coup de vieux n'importe quoi ok il va fermer il va le bait ça c'est pas mal les bait les renforts ça j'ai déjà fait pas dans le même cas de figure mais ça j'ai déjà fait là tu avais un spawn kill avant tu avais vraiment un gros spawn kill de fils de pute quand même tu montais là là c'est pour ça qu'ils ont mis une box noire là avant il y avait pas la box noire et donc tu pouvais volt en utilisant un shield ou pas et tu regardais par la trappe de drone et là ça te faisait une grande ligne jusqu'au portail extérieur qui était quand même un truc d'enculé quand même et puis maintenant ils ont couvert quasiment tous les trois drones quoi non bah non c'est pas 200 aq ça 0,200 à la limite non mais qui fait ça c'est sur console c'est sur console c'est surtout en italie donc c'est normal non mais là faut pas déconner what what non mais personne ne joue aussi mal rassurez moi il entend le thorn et il se dit pas y'a danger j'avoue je pense qu'il aurait fallu rajouter un capcom il s'est vraiment pris les capcom l'autre alors qu'il les a il les a pingé pendant deux heures mais non mais non c'est vraiment très très bon d'avoir eu la trigger discipline quand même de s'apercevoir que le mec va pas le regarder en revanche il laisse il laisse son pote se faire défoncer pour la blague quoi ah le fils de... oh what ça passe 00 c'est bon c'est gagné mec mais il la diffuse la machine 00 0 alors là j'arrête le jeu j'ai cru il est raté et l'autre qui rajoute ah mais pourquoi est-ce que je me fais tirer dessus alors que c'est juste il prend les cinq dégâts de la grenade aïe 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 en vrai ça arrive souvent ouais mais malheureusement elles ont pas de dégâts frérot donc va falloir en mettre 21 hein oh il était sûr et certain que sa fenêtre elle était pété aïe 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 oh faut trop que je le fasse oh non 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 le mec il a un énorme sgeg qui apparaît en plat milly Le mec qui est dans le blue, quand il revient, il a un énorme zgeg. Forcément, ça lui fait rater son kill. Non mais sérieux, il faut trop que je le fasse. Forcément, l'autre il rate le kill. Il y a une énorme tub. Oh, free kill le truc. What ? Non mais c'est la plus belle grenade qu'on ait jamais vu de l'histoire de la grenade en vrai. Le Ace il aurait pu le voir non ? Non, au-dessus ? Oh là là, ça a dû lui faire un dégât, tu sais. Voilà pourquoi certains joueurs PC, les gars, on vous déteste les joueurs consoles. C'est à cause de vous des trucs comme ça. Que je me mets en rappel alors que j'ai envie de volte par la fenêtre, envie de ramasser un truc. Hier, il s'est passé quoi ? C'était la même. C'était sur canal et j'essayais de prendre un rook au sol et il mettait la barricade quoi. C'est parce que c'est la même touche, sérieux. Ouais, c'est vrai qu'on a changé la touche. Ok, bon c'était pas mal. Anyway, bon ça c'était la première vidéo du coup. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, machin sur Youtube si vous avez kiffé. Sous-titres par Jérémy Diaz.